Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma sœur a épousé un officier de police. Ma sœur et moi avons toujours été proches. J'étais très fier de pouvoir lui parler de n'importe quoi. Alors quand elle s'est mariée à la sortie de l'université, j'ai dû lui demander franchement. Tu ne trouves pas que ça va un petit peu trop vite ? Après tout, le gars avait neuf ans de plus qu'elle. Tu ne comprends pas. Il est parfait à mes yeux. Et j'aimerais bien que tu arrêtes de m'embêter avec lui. Tu ne seras pas toujours là pour me protéger. Et je te rappelle qu'il est officier de police. M'a-t-elle répondu. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était grand et beau. Il dégageait du charme. Et il avait l'air d'être un type bien sous tout rapport. Il était policier depuis plusieurs années. Et gagnait bien sa vie en faisant beaucoup d'heures supplémentaires. S'il était assez bien pour ma sœur, je devais lui faire confiance. J'ai arrêté de trop me prendre la tête avec cette histoire et j'y ai moins pensé par la suite. Mais cela n'a duré que jusqu'à notre réunion de famille annuelle au lac d'Annecy au mois de juillet, quand nous partons une semaine dans le département pour nager et pêcher. Sur la plage du lac, elle portait une chemise à manches longues et un pantalon de survêtement. Il devait faire au moins 35 degrés. Mais elle n'avait soi-disant pas envie d'entrer dans l'eau. Pourtant, ma sœur adorait nager. Elle adorait ça et était un vrai poisson dans l'eau depuis sa plus tendre enfance. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Lorsque la famille s'est réunie pour Noël, elle avait un œil au beurre noir. « Ça ? C'est rien. J'ai eu un accident stupide. » A-t-elle dit ? Elle a expliqué qu'elle avait posé quelque chose de lourd sur une étagère en hauteur et qu'elle avait tout simplement glissé. Elle expliquait que c'était juste une maladresse. Je connaissais ma sœur. Elle n'était pas maladroite. Je savais que je devais intervenir quand elle s'est soi-disant cassé le bras quelque temps après. Je suis allé chez elle en voiture. « Je n'ai plus d'essence, lui ai-je dit. Conduis-moi à la station-service du coin. » J'avais volontairement vidé mon réservoir d'essence. Quand nous nous sommes arrêtés dans son allée, je lui ai carrément dit « Tu dois le quitter. » « Je peux pas. » « S'il continue comme ça, il va te tuer. » « Si je pars, il me tuera aussi. » « Je t'en prie, va-t'en. C'est mieux comme ça. Arrête de t'inquiéter pour moi. » Elle est sortie de la voiture. Pendant qu'elle ne regardait pas, je l'ai pris depuis la boîte à gants. La chose avec laquelle je sauverai ma sœur. La télécommande pour ouvrir automatiquement sa porte de garage. Vous voyez, le garage était le sanctuaire de son mari. C'est là qu'il buvait ses bières et regardait ses matchs de foot à la télé. Là où se trouvaient tous ses outils. Et là où il prenait soin de ses armes à feu. Et il en avait beaucoup. J'ai attendu un après-midi où il nettoyait et huilait ses armes. Je me suis caché dans ma voiture juste devant leur maison. Et je me suis mis à paniquer. J'ai appelé la police et j'étais affolé. « À l'aide ! » J'ai crié. « Mon voisin est devenu fou ! Il a tiré sur sa femme et il va tuer tous les gens qui se présenteront devant chez lui ! » Je leur ai donné l'adresse et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai cassé le téléphone jetable que j'avais acheté dans la journée. Lorsque la voiture de police est arrivée et que les deux agents ont commencé à marcher vers la porte d'entrée, j'ai appuyé sur le bouton qui servait d'ouvrir automatiquement la porte du garage où se trouvait alors le mari de ma sœur. Son mari, surpris, s'est accroché à un pistolet. La porte s'est soulevée. Lorsque les agents l'ont vu avec une arme à la main, leur adrénaline est montée en flèche. Leur formation s'est mise en marche. Ils ont dégainé et complètement vidé leur chargeur. Le temps qu'ils réalisent qu'ils avaient tué et qu'ils appellent les secours, il était trop tard. Je suis parti tranquillement en voiture. Ma sœur est en sécurité maintenant.